Bonjour, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale cherche à disposer d'un vaccin contre le Covid-19 afin de freiner la propagation du virus, titre qui barre la une du journal Le Coréen critique. Mais en attendant l'arrivée du vaccin, le chef de l'État insiste sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19, ajoute le même journal. Le journal Le Sud Quotidien invoque la guerre des vaccins de la Chine aux États-Unis en passant par la Russie pour ne citer que ces pays des laboratoires ont mis au point des vaccins, rappelle-t-il. La fabrication des vaccins est corrélée à des gens géopolitiques et à une bataille des chiffres, ce qui donne le tournis aux pays sous-développés où les populations ne savent pas à quel vaccin se fier, constate nos confrères du journal Le Sud Quotidien. La vaccination contre le Covid-19 est devenue un enjeu planétaire, commente le journal Le Sud Quotidien, selon lequel le Sénégal compte vacciner sa population entre fin mars et le premier trimestre de l'année prochaine. Même si une date n'est pas encore retenue, le chef de l'État et son gouvernement comptent entamer la campagne de vaccination contre le coronavirus. On apprend de source A que le ministre de la Santé a remis au chef de l'État une liste comprenant les noms de cinq firmes désirant vendre des vaccins au Sénégal. La diplomatie du vaccin titre le journal Le Quotidien Le Quotidien, estimant que derrière la course au vaccin, il y a une bataille diplomatique. Parlons tout à fait autre chose avec le journal L'Observateur qui déclare que Diarissaou, l'étudiante sénégalaise portée disparue en France depuis plusieurs jours, a donné signe de vie. Il y a des signes qui montrent que Diarissaou est en vie, rapporte la même publication citant une source anonyme. Selon le témoin quotidien, la quantité de la production d'arachides en 2020 au Sénégal, estimée à 1,8 million de tonnes, est remise en question par certains producteurs. Les chiffres du ministre de l'Agriculture sont contestés, écrit-il ajoutant que selon de nombreux producteurs, ce chiffre est très beau pour être vrai. Le Quotidien Tribune fait état de l'arrestation d'un collaborateur, du ministre des Forces armées Sidi Kikaba. Il s'agit d'un avocat qui avait été condamné à une peine de six mois, avec ceci pour le délit d'abus de confiance. Le parquet général de la Cour d'appel de Dakar a exigé son arrestation et a ordonné son emprisonnement immédiat. La personne mise en cause devant rembourser à un plaignant la somme de 30 millions de francs CFA, selon la même publication. Le Quotidien National Le Soleil s'est intéressé pour sa part à la crise centrafricaine, où une violente attaque a été menée par des rebelles dans la nuit de mardi. Le journal Enquête annonce que le parquet a requis huit mois d'emprisonnement ferme contre tous les prévenus de l'affaire Ibadiam, une jeune femme morte par ovodeuse en avril dernier aux Almerie à Dakar. Il affirme que le père de la défonte réclame un milliard de francs CFA aux personnes poursuivies pour la mort de sa fille. Walfadjeri Koti n'est préoccupé par le scandale qui éclabousse le crédit mutuel du Sénégal en éternelle crise. Et nos confrères d'ajouter que le CMS est en train d'être traversé par un tsunami qui risque de dévaster tous ses acquis. En sport, pour terminer avec le Quotidien Soigne-Lamme, Pape Abdufal, sur le huis clos et ses craintes, nous sommes suspendus à la décision de l'Etat à vos kiosques. Et bonne lecture !